Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du KTVA numéro 6 de l'examen fédéral 2020, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est de 10 à 11 minutes. Il s'agit, lors de la résolution de ce cas, de répondre par juste ou faux à 8 affirmations concernant différentes problématiques TVA. K6 Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Veuillez, pour chaque affirmation, indiquer si elle est correcte ou fausse en cochant la case correspondante. Si une justification est demandée, il y a lieu d'indiquer la base légale, article de loi, alinéa et si disponible, lettres, chiffres, etc. ou un chiffre d'une info TVA. A. Si le décompte TVA présente un excédent d'impôt en faveur de la sujetie, cet excédent lui est remboursé dans les 30 jours qui suivent la période de décompte. Réponse La bonne réponse à cocher est faux. A. Effectivement, le remboursement à la sujetie n'a pas lieu dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de décompte, mais dans les 60 jours qui suivent la réception du décompte TVA dans les locaux de l'administration fédérale des contributions à Berne. B. Les ventes exonérées, en vertu de l'article 23, alinéa 2, chiffre 1, LTVA, ne doivent pas être prises en considération pour calculer le seuil du chiffre d'affaires déterminant pour l'assujettissement. Réponse La bonne réponse à cocher est faux. En effet, les ventes exonérées de TVA, en vertu de l'article 23, alinéa 2, chiffre 1, LTVA, c'est-à-dire les exportations de biens hors du territoire suisse, doivent toujours être prises en considération pour calculer le seuil du chiffre d'affaires déterminant pour l'assujettissement TVA. Cela en vertu de l'article 10, alinéa 2, lettre A, LTVA ou de l'info TVA 02, chiffre 2.1.1. Rappel, une exportation d'un bien hors du territoire suisse n'est exonérée de TVA que si le document douanier qui valide l'exportation est disponible. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. C. L'imposition volontaire, option de prestations visant à promouvoir l'image de tiers en vertu de l'article 21, alinéa 2, chiffre 27, LTVA est uniquement possible pour autant que les destinataires de la prestation soient inscrits au registre des assujettis TVA. Réponse. La bonne réponse à cocher est faux. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire que les destinataires de la prestation visant à promouvoir l'image de tiers soient inscrits au registre des assujettis TVA. De manière générale, c'est toujours le prestataire qui décide de faire usage de l'option ou non. Il est presque toujours possible d'opter pour des chiffres d'affaires, à des rares exceptions qui sont énumérées de manière exhaustive à l'article 22, alinéa 2, LTVA. D. Le transfert d'un droit d'option sur un immeuble est imposable lorsqu'il n'est pas inscrit au registre foncier. Réponse. La bonne réponse à cocher est juste. Effectivement, il est correct d'affirmer qu'un droit d'option sur un immeuble est imposable lorsqu'il n'est pas inscrit au registre foncier, conformément à l'article 21, alinéa 2, chiffre 20, LTVA, ou à l'info TVA04, à son chiffre 6.2.1.1. E. L'impôt dû selon le décompte trimestriel doit être acquitté par l'assujettie dans un délai de 60 jours après la remise du décompte. Réponse. La bonne réponse à cocher est faux. Il s'agit de nuancer comme suit. L'impôt dû selon le décompte trimestriel doit être acquitté par l'assujettie dans un délai de 60 jours qui suive la fin de la période de décompte. Sous-titrage Société Radio-Canada